Bonjour à tous, c'est Gamin et Lili. On espère que vous êtes bien. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Eh bien, vous voyez tous, Studio Bobulti nous a envoyé un colis, donc c'est leur créapate. Leur toute dernière créapate. Et avec ce colis, ils ont envoyé aussi une petite lettre. Alors une petite lettre avec marqué Studio Bobulti dessus. Tu peux nous la lire, maman ? Mais il y a un petit mot derrière, il s'adresse à nous trois, mais aussi, en particulier, à Gabin. Alors je vous lis ça. Écoutez bien. Lili, Gabin et Karine, en espérant que cette créapate vous plaise. Ah bah oui, ça va être le cas. Gabin, on voudrait te lancer un défi. Ouh là ! Faire un cupcake avec notre créapate. Défi accepté. Alors attends, il y a une question. Vas-tu relever ce défi ? Ah bah oui ! Oui ? J'espère, j'espère pouvoir le faire. Alors c'est pas fini. A très vite et bravo pour votre super chaîne. Bisous à tous. Vivez vos rêves. Et c'est signé Mickaël. Donc, eh bah, on va vous ouvrir cette boîte. Et je vais essayer de relever le défi dès que la pâte à modeler sera faite. Oui, donc je précise juste parce qu'en fait, il n'y a pas dans des boîtes, il n'y a pas exactement pareil. Par exemple, il y a plusieurs modèles. Et vous avez pu le voir sur la chaîne de... Sur la chaîne d'Elise Magic World, ils ont fait les glaces. Ouais. Alors, il y a plein de petites poudres. Alors, la poudre blanche, pour faire de la pâte à modeler blanche, je pense. Toutes les petits accessoires. Pour faire de la pâte à modeler rose. Oui, il y a des couleurs dessus, c'est facile. Pour faire de la pâte à modeler jaune, de la pâte à modeler rouge, et de la pâte à modeler purple, bah c'est violet. Ensuite, il y a tous les accessoires dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, il y a le bol. Le bol. Pour faire la pâte à modeler dedans. Ensuite, il y a une... Ça, j'ai vu en fait, c'est pour remuer et en même temps... Doser. Les doses d'eau. Les doses ? Oui, c'est pour doser la quantité d'eau nécessaire à faire la pâte à modeler. Et ensuite, dedans, il y a tous les accessoires. Il y en a beaucoup. Alors, c'est une pâte à modeler qui est 100% alimentaire. 100% alimentaire. Voilà, donc il n'y a pas de produit chimique. C'est pas grave. Oui, alors, il ne faut pas la manger, bien évidemment. Il ne faut pas la manger, mais c'est l'ouf. Pour éviter de la manger. Sans gêne spray, vous la mangez. C'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Donc, voilà un peu tout ce qu'il y a. Alors, attends, je vais voir. Montre-moi de plus près. Donc, ça, c'est tous les petits moules pour... Décarte-toi un petit peu, Lily. Voilà, donc ça, c'est tous les petits moules pour faire les empreintes des cupcakes. Et ici, il y a la petite boîte qu'il faut construire. Ah, c'est trop joli, ça. Elle est une boîte à donuts. À donuts et à côté. Parce que là, il y a l'emporte-pile. Regardez, je crois que ça se rembête. Oula, mais il y a l'emporte-pile. Oui, attends, non. Aussi, là, il y a pour faire une gauve ronde, il y a un petit rouleau. Il y a des petits accès-jours. Il y a des petits ustensiles pour découper. Ça, c'est un couteau bizarre avec un manche à la fin. C'est un manche à la fin. Ça, c'est un truc pour faire... Un emporte-pièce. Ça, voilà. Ah non, c'est pas un emporte-pièce. Oui, c'est pour faire des... Vous mettez la pâte et vous faites comme ça et ça fait le décor. Voilà. Et vous avez trois... Elle va d'ici le voir. Et vous avez... Elle finit cette fois-là, c'est le voir. Vous avez trois petits trucs verts. Trois petits moules, ça s'appelle, Lily. Des petits moules. Et puis on va, on s'installe et on s'en trouve juste après. Alors, nous apprêtons à faire la première pâte. Alors, Rose. Lily, en premier, il faut ouvrir le sachet. Donc, on va ouvrir le sachet. Je vais ouvrir. Hop. Verse. On verse dans le pot. C'est bon ? Ouais. Ensuite, il faut que tu prennes la cuillère et que tu remplisses d'eau à ras-bord. À ras-bord. Et ensuite, que tu verses dans le bol. À ras-bord. Tu peux me le faire, s'il te plaît ? Je ne sais pas. Je suis trop forte. C'est une catastrophe. Ce n'est pas grave. C'est encore plus rempli. Ça fait un don comme ça. Alors, ensuite, il faut renverser dedans, oui. Et ensuite, il faut remuer avec la cuillère pendant une minute. Voilà. Alors, en fait, il faut remuer pendant plusieurs minutes. La pâte va se former au bout de 3-4 minutes. Et après, tu pourras la travailler à la main. La travailler à la main, exactement. Alors, montre-nous, Lily, ce que ça te donne au début. Ça commence à faire une pâte farineuse. Voilà. Donc, il faut bien mélanger cette pâte. On dirait un peu des bombes de bain, enfin, la préparation. C'est trop bizarre. C'est une très bonne chose. Oui, c'est vrai. Ça fait un petit peu la préparation des bombes de bain. Ah, ça commence à se former. Mais alors, Gabin, tu ne vas pas faire un cupcake tout rose ? Ah ben non. On va faire plusieurs couches. Bon. On ne va pas faire un cupcake trop facile. On prépare les autres couleurs. Oui. Et c'est parti. C'est parti. Ça y est, vous avez fini ? Et voilà, on a fini toutes les couleurs. Alors, vous nous montrez ? Alors, la violette, le blanc. J'adore le violet. Oui, la couleur est superbe. Le bleu, je vais dire, le rouge. La rouge. Les couleurs sont très marquées, j'aime bien. Et le jaune. À sorti à ton t-shirt, Gabin. Et le rose. Ah ! Et en plus, ça ne colle pas à mon t-shirt. Et moi non plus. Alors, moi, les filles, vous m'avez lancé, le défi de faire un cupcake. Je vais le faire. Alors, je vais commencer par prendre un petit peu. Moi, je vais faire un donut. Une petite boule. Je vais remplir ça. Alors, tu remplis le petit moule pour faire la base du cupcake. Moi, je vais prendre pour faire mon glaçage. Pour faire mon petit glaçage. Et toi, Lily, tu fais quoi ? Un donut. Ah, pardon. Oui, tu viens de le dire. Non, mais c'est pas un donut, c'est un cupcake que je fais. Oui, mais Lily, elle fait un donut. Oui, mais je crois qu'au début, j'ai dit donut. Ah, pardon. Ouais. Alors, ensuite, je vais prendre ça pour faire le moule du dessus. Alors, je ne sais pas si je le fais en violet. Non, je pense que je vais le faire en blanc. Je vais faire des couleurs. Je prends mon temps pour faire mon cupcake. Euh, mon donut. Parce que là, je suis en train de faire mon petit glaçage. Alors, montre-nous, Lily, ce que tu fais. Toi, tu mets dans le petit moule. Euh, je ne remplis pas parce que du coup, là, je ne fais que le glaçage. Oh, il y a une fleur. Tu fais le glaçage, d'accord. Il y a une fleur. Et moi aussi, là, je fais le glaçage. Du coup, j'ai le jaune. En plus, c'est très agréable, je trouve. Moi, j'adore. Ça fait un petit stress. Oui, un peu. Enfin, anti-stress, pas t'as modelé, quoi. Hop. Et là, je pense que ça doit être bon. Verdict. Ah. Non, mais tu en es déjà à l'étape du démoulage. Oh là 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 là. Non, j'ai mal fait le démoulage. Raté. Euh, non, je vais peut-être prendre ça. Ça. Je vais tester. Ça va faire un cupcake extra bizarre. Les filles, vous m'avez lancé un défi. Je vais essayer de le réaliser en faisant quelque chose d'extrêmement compliqué. Vous connaissez tous ces talents de pâtissier de Gabin. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus pâtissière que lui. Moi, le seul gâteau que je sais faire tout seul, sans faire brûler la maison, c'est un gâteau juste comme ça aux pommes. Je crois que c'est bon, j'y suis presque. Et voilà, je vais pouvoir faire mon glaçage. En vrai, moi, on ne fait pas tout, mais de qualité. De YouTube, je fais énormément de glaçage. J'attends, Cyril. Alors, ce n'est pas un glaçage ? On en verra la vidéo à Cyril Lignac, oui. Oh, magnifique. Ce n'est pas un glaçage, Gabin. C'est une crème au beurre, du coup, que tu es en train de mettre. Attends, je vais montrer ça de près, quand même, parce que ça vaut le coup, là. Moi, je prends mon temps pour faire mon dénette. Moi, je devrais faire des petits vermicelles, donc c'est tout ça. Et là, il faut tourner. Non, il ne faut pas tourner. On va éviter de tourner. Et là... Désolé, c'est moi. Hop. Il faut tourner un petit peu. J'ai l'air. Pour faire un truc stylé. Il faut l'enlever à la main, hein. Je vais faire comme ça. Ouais, ouais. Non, non, là, c'est trop gros, là. Je ne sais pas si tu vas relever le défi, alors. Si, 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 je veux y arriver au défi. Non, si, je n'aurais pas donné de petits pouilles, c'est très trop beau. Ah ouais, trop joli. Mais tu sais, ça fait des donuts qu'on a croqués, là. Non, ça fait des tranches de pommies. Non, c'est un donut. Parce que, regarde. C'est catastrophique. Bon, on va quand même mettre des petites décorations rouges. Donc, voilà, c'est fini. Ah non, mais attends, ce n'est pas fini, Gab. Tu n'as même pas démoulé ton cupcake. Et il n'a pas de décoration. Un cupcake. Ah oui, un cupcake sans décoration, ce n'est pas un cupcake. Moi, c'est pour ça que je vais faire un petit déco. Non, ça me colle au doigt. Tu fais des vermicelles, Lily ? Ouais. Alors, je vais faire un petit bonbon. Ah. Alors, tu utilises le petit moule ? Ouais. Moi, du coup, je vais couper avec le petit couteau rouge. J'ai fait mon petit bonbon. Maintenant, je découpe autour. Non, ça ne fait pas. On va recommencer. Si, regardez, on va faire un petit bonbon. C'est parfait. J'aime bien les petits bonbons. Ah, mais il y a le rouleau ! Ben oui, il y a le rouleau. C'est plus un vermicelle. Hop, et là... Mais si, si tu coupes, ça fait des petits vermicelles, maintenant. Ah, mais oui, donc. Et là, c'est l'étape du démolage. Voilà. Il est beau, il est beau, bonbonbon. Oh là, j'ai fait le truc le plus fin du monde. T'en mets qu'un ? Non, il faut en mettre plusieurs. Mais oui, regardez comme c'est beau. Il tient, je ne sais pas comment. Il tient pas un... 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 Il tient plus, là. J'espère que le défi sera réalisé. Donc, ben, j'en ai fait trois. Alors, le premier qui a un petit peu foiré, parce que je vois, vous voyez, c'était le début. Alors ça, montre-nous. C'était celui crème au beurre avec une... Une touche de... Myrtille. Voilà. Ensuite, il y a... Ah, Lily, tu fais quoi, toi, pendant ce temps ? Un petit peu encore raté. Donc, avec crème à... Ah non, il est chouette celui-là. Alors, il y a... Tourne-le un petit peu. Avec... Il y a une tarte sur le cupcake. J'ai mis une tarte dessus. Alors, moi, il y a... J'ai mis un coeur et... Non, une étoile et un petit bonbon. Donc, j'espère que c'est réussi. Et le troisième qui est encore plus beau, avec... C'est... Myrtille-Cidron. Alors, c'est un cupcake champignon. Voilà, c'est ça. Parce qu'il ressemble plus à un champignon. Et toi, Lily, alors, qu'est-ce que tu as fait ? Il y a une petite... Gaufre ? Gaufre. Un petit cupcake aussi, avec une... Avec une part de tarte aux fraises. Et des petits trucs... Non, moi, j'ai pas bien vu, Lily. Remontre-moi. Avec des petits trucs parsemés de noix de coco. Avec des vermicelles. Avec des vermicelles à noix de coco. Et un donut qui n'a pas trop, trop, trop... Oh ! Regardez, j'ai fait de la meringue. Attends, Gabin. Parce que là, je regarde. Ouais. J'ai fait de la meringue. Il est joli, ton donut. Moi, je l'aime bien. Donc là, je suis en train d'en faire un autre. Ah, on est à l'étape d'émoulage. On peut voir. Et moi, regardez, j'ai fait une tarte. Je vais faire une tarte. On va. Oh ! Wouah ! Bon, l'autre côté, il est pas très... Tu finis de décorer ? Ouais. Et moi, je vais faire pendant que je le sèche. Eh bah, tu... Bah, il en aura pas. Bah, voilà. C'est un donut nature, alors. Ouais. Bon, et pendant ce temps, Gabin est en train de nous faire une... Bah, l'arte. Là, je vais faire des... D'accord, une tarte. Des petites décorations à la... Une tarte sans ustensiles. Enfin, si, mais sans... Sans... À la guimauve. Oui, alors, après, on n'est pas obligé de se servir des mouilles. Bien évidemment, on peut créer à l'infini comme on veut. Voilà. Oh, je vais faire un petit peu. Et ce qu'on veut. Et un des... Ah, il y en a... Il y en a... On va faire comme ça. Si, je sais pas si c'est qu'il y a fait ça, mais en tout cas, ça va me servir. De quoi ? Ça, là. C'est bon, je crois que c'est... Je crois que c'est bon. Hop, et ensuite, ça va faire office de... De tenage de la... Couteau. Hop. Coupé. Voilà. C'est une tarte version gamme. Une tarte, elle est... Non, c'est un chouchantilly. Voilà, c'est ça. Exactement. On invente... T'imagines ? Ça existe, des chouchantillis ? Non, mais oui, non, mais quand même. Ça ressemble pas aux chouchantillis. Un chouchantillis. Un chouchantillis en trois pièces. Alors, ici, il y a le haut, la base, les soudures, et le dessus. Moi, du coup, je vais essayer de faire mon glaçage à guimauve. En tout cas, j'adore, je trouve, hein. Un glaçage guimauve. Un glaçage guimauve. J'ai jamais vu ça. Mais il dit, tu mets l'autre... L'autre embout, et ça va... Ça va t'aider à pousser la... J'ai commencé avec mes doigts. ...la pâte à modeler. Oh ! Donc, on va juste... On dirait que c'est à moi-même pour que je vienne de la pâte à modeler. Je vais juste couper le petit bout, là. Magnifique. C'était pas très, très beau. Ensuite, on dirait vraiment de la guimauve. Si vous avez exactement le même, vous pouvez... Enfin, si vous voulez faire de la guimauve, et bien, vous faites comme... Enfin, vous faites avec ça. Et après, vous tournez. Oui, comme j'ai fait tout à l'heure. C'était beautiful tout à l'heure. Je vais pas tester la rose. On dirait vraiment de la guimauve, en fait, la matière. Alors, pendant que Lily est en train de finir, je vais quand même vous remontrer mes cupcakes. Alors, les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, franchement, je sais pas. Calice, Athéna, je sais pas. Michael, ce que vous en pensez. Alors, moi, j'aime bien, quand même. Mon petit cupcake myrtille citron et étoile, bonbon, tarte. Et alors, j'ai fini. À mon avis, le défi est relevé. Maintenant, à moi de vous en lancer un. Je vais lancer le défi de faire un Giant Full Market Challenge XXL avec ce personnage qui est Bart Simpson. Alors, bah, accepterez-vous ce défi et réaliseriez-vous. réaliseriez-vous ? On verra. Et donc, alors, merci, merci du fond du cœur à Mickaël qui nous a envoyé ce colis et à Calice et Athéna aussi. Merci énormément. Tous les liens de la chaîne, juste de ce produit-là, seront dans la description. Si même, vous connaissez pas encore Studio Bubble Tea, allez vous abonner tout de suite à leur chaîne. C'est génial. Et, comme d'habitude, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker les autres, à vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, tout le monde. Et Lily, tu nous as pas montré ta dernière création. Ah si, du coup, j'ai fait de la chantilly. Beaucoup de chantilly, évidemment. Un donut gourmand chantilly. Super. Moi aussi, c'est fou, il est. Merci, Studio Bubble Tea. Merci. Un bisou. Merci.